Notre grand angle sur la contrefaçon qui est partout et à l'occasion des fêtes de Noël nous en parlons pour tous les petits objets qui sont exposés un peu partout avec Thomas Marcel, bonjour, vous êtes patron de Hogan Design, vous avez été choisi pour être dans la vitrine du musée de la contrefaçon à Paris avec votre petit portefeuille métallique parce que vous êtes victime vous aussi de contrefaçon. Et en effet la copie ne touche pas que les grandes marques du luxe et touche tous les biens de consommation courante y compris les petits gadgets et la copie est absolument partout et notamment sur internet. Et alors quand on est consommateur comment peut-on savoir si on a affaire à l'original ou à la copie quand on achète notamment sur internet puisqu'il y a de plus en plus d'achats sur le net ? Il y a deux critères c'est le réseau dans lequel on l'achète et évidemment le prix. On se doute bien qu'un produit vendu 2 euros alors qu'il en existe d'autres à 30, il y a forcément quelque part où il y a des économies qui ont été faites sur la qualité, sur les matériaux et comme ce sont des produits, toutes ces copies qui sont faites par des mafias, ils s'encombrent assez peu de normes environnementales et de la qualité du produit. Rendre le consommateur malade ne les dérange pas, leur nom n'est pas dessus. Et pourquoi les rendent malades les consommateurs ? Parce qu'il y a parfois des dangers, certaines matières c'est ça qui sont contenues dans les différents produits ? En ce qui concerne mes produits notamment qui sont des portefeuilles en aluminium, l'aluminium contient forcément dans les alliages une densité de plomb et plus il y a de plomb moins c'est cher et ça provoque du saturnisme. C'est un produit qu'on a souvent dans la main qui est au contact de la peau et qui peut provoquer des maladies, des allergies problématiques. Oui, il y a pourtant des protections quand même, non ? Pour essayer d'éviter ces copies, ces contrefaçons, les douaniers travaillent énormément et traquent sur internet. Alors sur internet, malheureusement, ils sont un peu démunis face à internet, ils sont vraiment des acteurs de terrain. Ils tournent notamment en ce moment, en ces périodes de fin d'année, sur les marchés, les marchés de Noël et font vraiment très efficacement leur travail mais plus à la frontière. Ils font maintenant leur travail, c'est vraiment les douanes volantes et ils tournent principalement aussi à Aubervilliers. Chez tous ces grossistes asiatiques en région parisienne où sont basés la plupart des grossistes asiatiques et par où transite une grande partie des copies. Parce que comment ça fonctionne ce marché de la contrefaçon ? Ça arrive par conteneur entier de la Chine ? C'est très diffus. Tout le monde peut s'improviser aujourd'hui, receleur de contrefaçon, et acheter sur internet directement en Chine de une pièce à dix mille pièces pour des prix dérisoires et après les revendre sur internet, sur Ebay, au Boncoin et même dans la brocante de son village si on le souhaite. Et il y a des arrestations, des interpellations. On se souvient de cette fameuse affaire, des iPhones qui avaient explosé forcément puisque c'était des copies. Il y a des condamnations qui arrivent derrière ? Alors en Chine malheureusement, jamais personne n'est condamné. L'usine dont vous parlez, c'était une ancienne usine Apple qui, quand Apple a décidé de produire ailleurs, cette usine a décidé de continuer à produire et de continuer à poser les logos Apple sans évidemment l'accord de la marque. Il n'y a eu aucune condamnation, ça a beaucoup défrayé la chronique, mais la Chine soutient activement la copie. C'est comme ça qu'ils ont deux points de croissance, c'est en copiant activement tous les produits, les développements qui sont faits, notamment chez nous. Oui, et notamment aussi avec l'arrivée et l'émergence des imprimantes 3D qui permettent de faire des copies à partir des originaux. On s'inquiète beaucoup de l'émergence de cette nouvelle technologie qui permet d'imiter n'importe quel produit. C'est quelque part la photo du produit, mais sans l'usage. Merci Thomas Marcel, Dogon Design est donc l'un des porte-drapeaux en ce moment des petites entreprises victimes de la contrefaçon.